Monsieur est quelque peu préoccupé. Il est partant pour une soirée couleur Asie. L'empire du milieu, c'est le thème. Très embêté, je m'y prends à la dernière minute. Donc, soirée où il faut être habillé en costume a priori chinois. Voilà. Mais ça va être compliqué. Geisha, ça vous va ? Oui, après ça me va dans le thème, mais après ça me va pas forcément dans la taille. Pour ce jeune homme, un personnage de dessin animé. Maurice, c'est le demi-dieu qui accompagne Vahyana pendant son voyage, son périple. Donc, j'ai trouvé que le thème est assez intéressant. Pas trop de costumes, pas trop de choses à avoir. Ceux d'où on peut le créer nous-mêmes. C'est juste les derniers achats, les dernières finitions. Donc, quelques trucs par-ci par à l'acheter pour les autres jours. Et pour la coiffure ? Pour la coiffure, on a cheveux naturels. Donc, voilà, on peut simplement détacher les cheveux. Là, c'est Marvel, mais voilà. Après, tu sais, tu peux toujours dévier, quoi. Et le budget du costume ? 30-40 euros au max. Après, il y a plusieurs soirées. Le carnaval a donc un coût pour ceux qui en profitent nuit après nuit. En moyenne, une cinquantaine d'euros. Par tenue, cinq soirées, voire six. Pour les professionnels, le calcul est simple. Connaître les tendances bien avant les jours gras. Heureusement pour nous, les thèmes du carnaval sont sortis depuis décembre. Donc, on a pu anticiper. Après, bon, premier arrivé, premier servi. Donc, on a beaucoup de choses qu'on a plu, malheureusement. On profite justement de cette période de fête pour augmenter notre chiffre d'affaires. Et puis, comme ça, après, bien, carême, Pâques. Ce n'est pas vraiment des périodes festives. Donc, toute l'année, on a des anniversaires, des petites soirées à thème. Mais ce n'est pas aussi important que le carnaval. Des soirées pour les adultes, mais aussi pour les enfants, souvent, le lundi ou mardi gras. On est spécialisés dans l'animation, mais on a aussi notre petite boutique attenante. Est-ce que vous doublez votre chiffre d'affaires? Alors, doublé, pas spécialement, mais en tout cas, oui, on en fait un peu plus. Alors, ça coûte combien, tout ça? 90 euros. Sans compter que j'ai déjà acheté des costumes il y a deux jours et la facture, c'était 140 euros. Donc, voilà. Ça coûte cher, ce carnaval? Ouais, ça commence à coûter cher. Et de vendredi à mercredi décembre, avoir la pêche, la banane, la frite, mieux avoir la patate sont indispensables pour tenir le rythme. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.